On y va avec 2 à 39, tableau 3. Oui, allez on y va s'il vous plaît, c'est parti. Désormais étoilé, Dorian Vambron-Chorst poursuit pas à pas son beau parcours en cuisine. Un art qu'il pratique depuis l'âge de 15 ans. Cuisine du marché, cuisine plutôt axée sur le produit. On n'est pas trop épices, pas trop de choses comme ça, on est très basé sur le produit même. Après, petite touche de folie dans chaque chose. Dans l'assiette, le jeune chef mêle simplicité et modernité, et pas question d'en changer. On a toujours gardé la même ligne, on n'a pas voulu partir, essayer autre chose ou quoi que ce soit. Nous, on aime le produit, on aime la base et voilà. Et même avec une étoile, impensable de faire flamber les prix. Dorian Vambron-Chorst reste fidèle à sa clientèle habituelle, aujourd'hui honoré d'être à table chez un chef étoilé. Le fait qu'ils aient l'étoile, finalement, il reste simple, à hauteur humaine. Et c'est ce plaisir qu'on a de pouvoir les suivre depuis des années. Et une certaine fierté, maintenant qu'ils ont l'étoile, de se dire, voilà, ils y sont arrivés, c'est beau. Une étoile que le chef partage avec toute son équipe, composée d'une dizaine de personnes. Pendant un an, en cuisine comme en salle, tous ont travaillé dur pour l'obtenir. L'étoile c'est bien, la maintenir c'est le plus dur. Donc ouais, il y a du boulot, il y aura tout le temps du boulot. Et voilà, cette pression est permanente. Mais à partir du moment où on fait un métier qu'on aime, et qu'on a vraiment envie de partager cette passion-là avec les gens avec qui on s'entend bien, je pense que cette pression, on peut l'accepter différemment et la prendre différemment. Une étoile au guide Michelin reste la consécration suprême pour un restaurant. Mais d'ores et déjà une pression supplémentaire. Après le premier service, un peu plus soulagé. Et bon, super heureux, super fier. Vraiment fier pour l'équipe, pour tout le monde. Même pour la ville, je veux dire, à Histoire, il n'y a jamais eu un étoilé dans l'existence d'Histoire. Donc on a été les premiers, donc encore plus fiers. Fort d'un travail et d'un investissement remarquable, Dorian Vanbron-Corse et toute son équipe ont réussi. L'atelier histoireien fait partie des 50 nouvelles étoiles, entrées cette année au guide Michelin.